Je peux faire, je sais pas quoi faire, je chante tout le temps, dans mes appartements. Bravo pour Deauville, Charlotte, vous avez tout juste comme vous nous parliez de certains films. Ghost Story, le film de Fantôme, il a eu trois prix, prix du jury, prix de la révélation, prix de la critique. C'était qui le président du jury à Deauville ? C'était Michel Azavanissius. Auteur d'un film qui est à l'affiche mercredi. Redoutable, vous êtes redoutable aussi. Michel Azavanissius, alors ça c'est bien parce que Redoutable, on peut le prendre, on peut l'entendre positivement ou négativement, c'est pour ça que c'est un très bon titre. Azavanissius, pour ceux qui ne le connaissent pas, le resitué, c'est la saga OSS 117, c'est le détournement, la classe américaine et puis c'est le succès de The Artist. Il a voulu faire un film sur Jean-Luc Godard et il a monté les marges de Cannes avec un film sur Jean-Luc Godard, c'était très culotté, le film a divisé les festivaliers. En revanche, tout le monde a été la critique emballée par la performance de Louis Garel qui joue Godard. Ce n'est pas un film qui raconte l'histoire de Jean-Luc Godard. On ne parle pas de sa vie, d'autant qu'elle n'est pas terminée. Ce n'est pas un biopic, c'est un film qui revient sur une période qui a été déterminante pour le réalisateur du mépris d'Abou Fou, Pierrot le Fou. Exactement, c'est mai 68, ça commence, on est en 67. Jean-Luc Godard est un jeune marié, il vient de tourner avec sa femme et sa muse, Anne Viasemski, de 20 ans sa cadette, petite fille de François Mauriac. Ils viennent de finir La Chinoise. Le film est très mal reçu, la critique boude le film et le public n'y va pas. C'est un échec cuisant. Cet échec va déclencher chez Godard une profonde remise en question, d'abord artistique et sentimentale. Que vaut mon mariage ? Que vaut mon cinéma ? Et aussi une remise en question politique. Dans la déferlante politique de mai 68, Jean-Luc Godard va devenir tout simplement maoïste, oui. Et le film nous montre comment le cinéaste, qui était une cinéaste star à l'époque, va devenir un artiste isolé et incompris. Oui, parce que Godard, c'était le grand chef en 67 de La Nouvelle Vague. Il était extrêmement populaire et adulé de tous. La vraie info, il faut le savoir, c'est qu'on peut se dire, un film sur Godard, ça va être un télo, ça va être plombant, ça va être excluant. Et dites-moi que c'est drôle. On se marre. Non mais vraiment, parce que c'est à Zavanissus et qu'on a des super dialogues, c'est très rigolo. Ce petit accent suisse, les lunettes, mais pas que. On a rencontré Louis Garrel. Bonjour Louis, merci d'être avec nous. Il était respecté dans le monde entier. La Nouvelle Vague, c'était lui, Jean-Luc Godard. Avant de tourner dans ce film, qu'est-ce que vous évoquez Jean-Luc Godard, son cinéma ? Il a fait tellement de films qui ne se ressemblent absolument pas les uns les autres. D'ailleurs, c'est sa grande qualité de ne jamais refaire le même film. C'est quelqu'un qui a inventé une forme de modernité au cinéma. Tu changes toujours les règles ? Oui, tu changes toujours les règles, oui. Et alors ? Quand vous avez lu le scénario, vous avez dit, je cite, j'ai été énervé d'aimer. Est-ce que c'est parce qu'il vous était inconcevable de jouer Jean-Luc Godard ? C'était quoi, trop pressurisant ? Non, c'est parce que d'ordinaire, je ne suis pas spectateur des films dont les personnages s'inspirent de gens qui existent et qui sont très fortement dans la mémoire collective. C'est-à-dire que j'ai toujours peur, à un moment, que les spectateurs demandent, ou moi-même, je demande, donnez-moi le vrai. Et c'est vrai que quand j'ai lu le scénario, je me suis rendu compte qu'il était inclus l'idée que je ferais un faux. Le film n'essaie pas de créer l'illusion devant vos yeux que je serais quelqu'un d'autre que moi-même. Le problème, si tu veux, c'est que je ne sais plus quoi faire. Tu dois inventer un vrai cinéma politique. Ce n'est absolument pas un film à charge. C'est un film joyeux, un film même ironique parfois. Mais c'est un film qui est gratine un petit peu quand même. C'est un jeu, en tout cas, sur ce que pourraient être les contradictions à cette époque-là. Comment est-ce que quelqu'un qui est un artiste et qui essaye de s'accorder avec le mouvement politique, comment est-ce que ça donne lieu comme ça à des contradictions dans sa vie intime, ou même à l'éthique artistique, et comment c'est drôle. Il faut que vous fassiez des films avec Belmondo. Il est beau, lui. Il est marrant, en plus. Bon, ben voilà, je ne vais pas engager Alain Delon, puis lui foutre du plume dans le cul pour faire un bien. On vous a vu, Louis, parfois, même souvent, dans des films qui se déroulent en mai 68. Qu'est-ce qui se passe avec cette période ? On a l'impression qu'elle vous colle à la peau un peu. Mais mai 68, c'était comme une période dorée. Le moment où toute une jeunesse réinvente une forme d'utopie et de rêve, il y a quand même quelque chose de très jouissif. L'idée que tout le pays s'arrête, emmené par les étudiants, et ensuite rejoint par les ouvriers, il y a quand même quelque chose d'inédit. « Fasciste de merde, salade ! » « Pardon, monsieur Godard, allez-y. Vous n'avez pas reconnu sans vos lunettes. » Dans le film, Azabanitius fait dire à Godard « les acteurs ne sont pas libres. » Est-ce que vous, vous vous sentez libre ? Je n'ai pas besoin d'être acteur pour ne pas me sentir libre. Je me sens déjà assez enchaîné à tellement de choses. Mais moi, à l'intérieur même de mon travail, je me dis « bon, j'ai une marge de manœuvre » qui me donne l'illusion que je suis libre. « Je ne sais pas bien à quel moment j'ai perdu le film. » « Quelque chose s'est cassé et n'a plus jamais vraiment marché comme avant. » « Parqu'un qui bat la vie, à bord du redoutable. » « Qu'est-ce qui est redoutable pour vous ? » « Un public de théâtre, la première, par exemple, c'est assez redoutable. » « Parce que les gens sont dans l'ombre, comme ça, dans l'obscurité. » « Et j'ai l'impression qu'ils sont venus tous pour ne pas aimer. » « Merci beaucoup, Louis et bravo. » « Je vous en prie, merci. » « Tu as vu le film, Godard ? » « Allo, allo, pas de nouvelles. » « No news. » « En revanche, parlons en dix secondes d'une actrice qui est à côté, c'est Stacy Martin. » « Stacy Martin, 26 ans, franco-britannique, ancienne mannequin, révélée par Lars Van Trier dans Le Sulfureux. » « Vous vous souvenez, Nymphomaniac 1, Nymphomaniac 2, film très babard. » « Et qui tourne avec Robert Pattinson. » « Donc une jolie carrière qui commence pour elle. » « Ça sort ce mercredi, Laurent. » « Très bien, merci beaucoup. »